L'enfant, c'est le fruit de l'amour. Le fruit ou le légume, s'il y a eu des complications à la naissance, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Avant tout, merci infiniment de m'accueillir ici à Liège, au cœur de la Flandre. La Flandre que... Vous êtes si prévisibles. Merci à vous donc de m'accueillir, merci à vous d'être présents, car pour nous, les artistes, le public, c'est vital. Sans vous, nous ne sommes rien. Quelque part, sans vous, nous sommes vous. Et donc je suis très heureux de pouvoir rejouer enfin devant un public après une si longue attente à cause du coronavirus. Et pour tout, vous savez, vous savez, le jour où ils ont réouvert les théâtres en France, moi j'ai vécu ce jour comme ma grand-mère avait vécu la libération de Paris en 1944. À moi, ce jour-là, je suis descendu dans la rue, j'ai tendu une femme et j'ai sucé un GI. Pour la joie de vivre. Et donc j'aimerais profiter de cette opportunité, de cette chance ce soir pour vous parler d'amour. Oui, d'amour, car Pablo Mira est amoureux. Ouais, c'est beau, hein ? Ouais, bah, chiale si t'as envie, toi, chiale. Chiale, personne ne t'en regarde, chiale. Ouais, je suis amoureux. Désolé, les filles, hein ? Ou les hommes. Ou les enfants, que sais-je. Ouais, je suis amoureux. Alors là, tout va bien, rien à redire, je suis épanoui, mais je peux vous dire que pendant de nombreuses années, l'amour, ça a été un sujet compliqué pour moi. Sans doute à cause de mon père qui me répétait tout le temps quand j'étais enfant. Fils, une femme, c'est comme une boîte de chocolat. Dégomme-la. Bon, bah, du coup, j'ai pas connu énormément de vraies relations, c'est vrai. Pour tout vous dire, c'est un chiffre compris entre 3 et le nombre de téléspectateurs qui regardent la chaîne AB3. Exact, j'ai connu que 2 vraies relations dans ma vie, c'est vrai, oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que celle-ci, c'est la bonne. Vous savez, you know, en latin, je crois que je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu celle qui allait devenir ma femme plus tard. Pour moi, c'était une évidence, une évidence. Ah, j'ai tout de suite su que je n'aurai aucune chance avec sa copine mannequin. Alors, je me suis rabattu sur l'autre, là. Quel beau souvenir. Immédiatement, j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre. Je me suis dit, ce sera elle, la mère de mes allocs, de mes enfants, de mes enfants, enfants. Non, ce sera elle, à qui je vais jurer fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une mort qui s'appelle Jessica, étudiante en art du spectacle. Et vous savez, moi, je souhaite à chaque personne présente dans cette salle ce soir de connaître un jour le bonheur que moi je vis au quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de tomber sur l'âme sœur. Bon, et il n'y a rien de plus triste que de tomber sur l'âme, la chanteuse. Non, mais c'est vrai, être amoureux, c'est fabuleux comme sensation. On se sent un peu comme des oiseaux. On a envie de s'envoler et de chier sur des inconnus. On ressent ces fameux papillons dans l'estomac. Après, pour ressentir ces papillons sans être amoureux, c'est possible. Oui, bien sûr, il suffit d'aller dans un resto indien très mal noté sur TripAdvisor. Alors, c'est peut-être parce que je suis amoureux que je vais vous dire ça, mais moi, je ne comprends pas les célibataires qui, après une rupture, qui se mettent à rejeter l'amour comme ça. Pour moi, ça, c'est un non-sens. Un non-sens, on ne peut pas lutter contre l'amour. Surtout si vous êtes une femme coincée dans une cave de banlieue et que l'amour est douze. Il y en a une pire qui arrive. Pourquoi lutter ? Je veux dire, ce qu'il y a de magnifique avec l'amour, c'est quand on se fait emporter par lui, que toutes tes passions et que la raison s'arrêtent. Et l'aboutissement ultime de cet amour, c'est quoi ? C'est le fait de devenir parents ensemble. Oui, mais ça, c'est magique quand même ! L'enfant, c'est le fruit de l'amour. Le fruit ou le légume, s'il y a eu des complications à la naissance, bien sûr. Je vous avais prévenu. Après, sans doute que ces déçus de l'amour dont je suis en train de parler ont souffert par le passé, sans doute. C'est vrai qu'une relation amoureuse ou conjugale, c'est jamais facile. Entre la routine, les non-dits, les tromperies. Bon, moi, j'ai la chance de vivre une très, très belle histoire d'amour, parfaitement saine, puisque je sais que m'amour ne regarde pas les autres hommes, et m'amour sait que je ne regarde pas les autres hommes. Mais oui ! Mais à tous ces amourophobes, moi, j'ai envie de leur dire, il faut garder espoir ! Oui, moi, en amour, je suis un éternel optimiste, et je préfère toujours voir le vagin à moitié plein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai. Et si par chance, si par chance, comme pour moi, ça marche, et que vous rencontrez le véritable amour, alors un seul conseil, il ne faut pas le lâcher. Sauf bien sûr si c'est la police qui vous l'ordonne. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose ce soir, mon message, c'est celui-ci, c'est que l'amour est à la portée de tous. On peut tous être heureux en amour, à condition de ne jamais perdre de vue qu'une relation amoureuse ou conjugale, pour fonctionner, elle n'a besoin que d'une seule chose. Elle a besoin d'un ciment. Et ce ciment, c'est quoi ? C'est la confiance ! A-R-G-E-N-T Confiance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada